Nous allons parler de la détection des sons qui permettent notamment les alertes à domicile et la prévention de la perte d'autonomie avec un projet très innovant, très intéressant, avec son fondateur. Le projet s'appelle Soned et son fondateur, un des co-fondateurs, s'appelle Nicolas Turpeau. Bonjour Nicolas. Bonjour Frédéric. Peut-être que vous vous présentez, si vous le souhaitez, c'est votre parcours intéressant et après on va parler de Soned. Avec plaisir déjà, ravi d'être ici et merci de m'accueillir. Moi, je suis Nicolas Turpeau, je suis issu d'études en informatique. J'ai fait d'abord une école d'ingénieur spécialisée dans l'intelligence artificielle. Ensuite, je suis allé faire un doctorat en informatique. En parallèle, mon école d'ingénieur, j'avais fait un master entrepreneurial. Là, ça fait maintenant deux ans que je suis sur le projet Soned. C'est les travaux que j'avais de ma thèse, qui sont de la reconnaissance de son enviant, qui deviennent maintenant un projet de start-up qui permet d'aider les gens à domicile. Pour qu'on comprenne rapidement, la détection des sons, de quoi s'agit-il ? La détection des sons, c'est qu'on met un microphone et après on est capable, avec une intelligence artificielle, de reconnaître ce que vous allez reconnaître naturellement avec votre oreille. C'est par exemple, on va entendre le bruit du robinet qui coule, on va entendre les enfants qui sont en train de jouer, on va pouvoir savoir quels sont les sons qui se passent sans même les regarder. C'est un événement assez naturel finalement. Comment c'est possible d'avoir une idée pareille à un moment donné ? Comment on se fait maintenant en disant, tiens, je vais aller détecter les sons, avec l'intelligence artificielle, on va les reconnaître ? C'est Shazam ou c'est quoi ? Comment on arrive à avoir l'idée là ? Shazam m'a été souvent dit, mais ça en vrai, ça ne vient pas du tout de moi. Je viens, comme j'ai dit, moi en fait j'ai été faire une thèse, donc il y avait un projet qui avait été proposé de reconnaissance des sons, donc il y a une communauté mondiale dans laquelle maintenant je fais partie. On a même organisé un challenge mondial avec plein de grosses entreprises pour détecter les sons. C'est utile dans plein d'aspects de notre vie, on ne se rend pas forcément compte, ça va de phénomène migratoire des animaux à la maintenance prédictive dans les entreprises, à la pollution sonore urbaine. Et donc ça, il y a plein d'aspects de recherche là-dessus. Moi, j'avais fait ma thèse sur la partie domestique, donc reconnaître les sons domestiques et les applications qui étaient possibles derrière. J'ai eu trois ans pour y réfléchir et pour savoir sur quoi je voulais vraiment travailler à l'issue de ma thèse. Et alors après, pourquoi les seniors ? Vous auriez pu prendre le pigeon migrateur, je ne sais pas ? Je n'aurais pu, je n'aurais pu travailler. Il y a beaucoup sur les baleines, ça me fascine. J'avoue, détecter les phénomènes migratoires des baleines avec des hydrophones. Maintenant, la partie senior, c'est vraiment pour moi, j'ai une volonté et une nécessité d'avoir un impact social, de me sentir utile à la société. Et j'ai toujours un très bon rapport et un bon contact avec les personnes âgées, ça me parle. J'ai un côté, j'adore ça. Et en fait, nous, quand on parlait à domicile, il y avait une liste de plein d'applications possibles. Et il y en a plein dans lesquelles je ne me retrouve pas et je ne trouve pas trop d'intérêt. Par exemple, la maison intelligente, je trouve que c'est un concept qui est un peu surfait. Alors qu'à l'inverse, aujourd'hui, il y a déjà des solutions qui sont données à des seniors où il n'y a pas d'intelligence dedans. Donc nous, on se disait, ah, mais là, il y a vraiment moyen de rendre le quotidien plus facile, juste parce qu'on rajoute un peu d'intelligence. Si j'ai compris, la recherche mondiale, ça concerne tous les secteurs, c'est la base. Et après, vous, votre métier, c'est de le spécialiser sur le champ des seniors. Exactement. C'est vraiment ça. Et même sur la partie, du coup, nous, pendant toute ma tête, je travaille sur l'aspect domestique. Et donc là, pareil, c'est encore très large. On va détecter le chat, le chien, l'aspirateur, des choses qui sont forcément très utiles pour le senior. Et donc nous, c'est vraiment après de se focaliser sur quels sont vraiment les sons ambiants et les marqueurs du quotidien des personnes âgées qui peuvent être utiles. Je dis personnes âgées, en réalité, ça peut être utile à l'ensemble des gens, mais sauf que souvent, c'est ceux qui ont déjà un suivi et à qui ça a une utilité à plus court terme. Comment ça marche, en fait ? Vous captez des sons et vous faites apprendre à l'intelligence artificielle les sons. En fait, j'allais dire, pour blaguer, vous faites tomber des personnes, par exemple, pour voir le bruit que ça fait tomber. Comment ça fonctionne ? Ça fonctionne à peu près comme ça. On reconnaît des sons. Donc, il y a des sons pour lesquels on va avoir facilement des données. Typiquement, j'expliquais le robinet, la douche. Là, que ce soit une personne âgée ou une autre personne qui l'apprenne, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est détecter quel est un bruit de son de douche classique. Après, pour ce qui est l'aspect chute, nous, typiquement, on n'est pas sur la reconnaissance du bruit de la chute. Parce qu'une chute, déjà, fait rarement du bruit. Et quand ça fait du bruit, malheureusement, ce n'est pas très bon signe. Et donc, du coup, là-dessus, nous, on a fait un parti pris. C'est qu'aujourd'hui, on a des boutons pour appeler à l'aide. Donc, la personne, elle peut appeler à l'aide vocalement. Elle peut gémir au sol. Et sinon, il peut y avoir des bruits très anormaux. Typiquement, on passait d'un son où il y avait une continuité dans le son à plus de son du tout. Reste aussi, souvent, c'est que c'est lié à une chute, par exemple. Donc, c'est plutôt les autour de la chute plutôt que le boom en lui-même. Parce que le boom en lui-même fait, finalement, beaucoup de fausses alertes. Parce que quelque chose qui tombe par terre fait aussi boom, finalement. Donc, entre un boom et un boom, ce n'est pas facile de reconnaître. On en est où ? Quel son peut mesurer maintenant ? Ou c'est à peu près fiable ? Et plus tard, qu'est-ce qu'on pourra mesurer comme son ? J'imagine que c'est limité, mais on en est où actuellement ? Ça dépend si on parle vraiment de la recherche ou si on parle de nous, notre projet. Donc, nous, notre projet, on est vraiment sur le côté appel à l'aide, génissement et son lié à l'hygiène, qui sont souvent des sons, en fait, cruciaux pour vraiment la chute. Typiquement, j'ai la douche, si elle dure plus de X minutes, c'est peut-être qu'il y a un problème. S'il n'y a pas de chasse d'eau dans la journée et que la personne est chez elle, c'est un problème. Et après, je disais génissement, appel à l'aide. Les étapes d'après, donc celles qu'on n'a pas, mais qui ont déjà été avancées dans ma tête, je faisais beaucoup les choses liées à la nutrition. Donc, les plats, les couverts, certains bruits d'électroménager. Et puis après, il y a tout ce qui est bruit de pas, qui a été bien étudié, mais pareil, qui nécessite pas mal d'adaptation pour le mettre à domicile. Et les bruits, par exemple, les bruits de paroles diverses, savoir si la personne est isolée ou pas, si elle reçoit du monde ou pas. Nous, pour l'instant, on ne l'a pas encore intégré, mais c'est très, très connu. Et c'est même d'ailleurs pas exactement la même recherche. C'est une autre communauté de recherche qui fait ça, mais qui est très, très mature. C'est juste que pour l'instant, on ne l'a pas encore intégré puisqu'il n'y a pas de fonctionnalité cruciale à l'instant. Pour chaque son que vous allez intégrer, il y a des data, il y a des bases de données de son, je ne sais pas quel est le bon terme, mais des bases de données de son qui existent dans le monde que vous allez utiliser ? Ou alors, il faut apprendre en intelligence artificielle tous les sons que vous voulez traiter ? Un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a déjà des sons qui existent pour plein, plein de sons. Il y a quelque chose de Google qui s'appelle AudioSet, par exemple, une grosse base de données qui a été faite. Il y en a une autre de Freesound, par exemple, qui s'appelle Freesound Dataset. C'est des noms techniques, désolé, mais il y a des grosses bases de données qui existent pour plein de sons de la vie quotidienne assez diverses et variées, pas trop liées au domestique. Après, quand on se remet sur le domestique, il y a peu de cas qui ont vraiment été faits. Dans ces cas-là, nous, on va récolter des sons. Une des grosses spécificités que j'avais faites en thèse, c'est que l'explication qu'avec peu de données, avec un petit budget de collection et d'annotation de données, on est capable quand même de faire une IA fiable pour reconnaître ces sons-là. Et nous, on avait une grosse partie, c'était comment on arrive à faire une application avec peu de données. Et du coup, c'est beaucoup ça qu'on utilise dans ce cadre de notre projet. Et donc, avec à peu près une centaine d'exemples de sons, on va être capable de détecter un son, par exemple, une centaine de douches. Après, on va être capable de détecter la plupart des douches à domicile. Comment est-ce que vous faites le lien entre les sons que vous avez détectés ou le choix des sons que vous détectez et la prévention de la perte d'autonomie ? Ça, c'est une très, très bonne question. C'est la partie, en fait, nous, on est sur un socle aujourd'hui où on va être au même niveau que la téléassistance, donc détecter des alertes. Et la partie préventive, c'est la partie où là, il nous reste encore de la R&D. on se couple avec pas mal de personnes de notre secteur, du coup, souvent liées au côté médical ou alors des aides à domicile et tout ça, pour justement, en fait, déterminer... Par exemple, on va détecter la... On va prendre un exemple concret. On détecte la douche. On va dire que la personne, elle se douche quatre fois par semaine. Si on détecte que la personne, ça fait deux semaines qu'elle se douche plus que deux fois par semaine, est-ce que ça vaut le coup de créer une alerte ou est-ce que ça vaut le coup de faire attention à ce signal-là ? Pour l'instant, on n'a pas la réponse. Donc, nous, l'idée, c'est justement de passer par la partie... On demande aux médecins, OK, qu'est-ce qui, pour vous, est alertant ou pas ? Là, j'ai cité l'exemple de la douche, mais par exemple, la personne, elle mange... Avant, elle mangeait une heure par jour. Maintenant, son repas, il dure 15 minutes. Est-ce que c'est alertant ou pas alertant ? Et de savoir, en fait, quels sont les signaux à prendre en compte et à quel moment il faut commencer à dire « Ah, il faudrait faire attention à ça ». Mais c'est une boucle. Disons, aujourd'hui, on n'a pas accès à ces données-là. Donc, on n'a pas forcément les indicateurs qui permettent de dire « Ah oui, il faudrait regarder quand il y a ça et ça qui alerte. » Et après, pour repermettre de dire « OK, donc on va détecter ça et est-ce qu'on change l'essai d'alerte ? » Nous, on donne accès aux informations. C'est l'étape 1 pour après aller vers quelles sont les problématiques. Le plus simple, c'est le son par rapport à une alerte. C'est quelque chose qui arrive brusquement plutôt qu'analyser la prévention. J'imagine que travailler sur la prévention, ça va prendre plusieurs mois, plusieurs années pour pouvoir mesurer les bénéfices. En fait, ce n'est pas plus simple. C'est juste qu'aujourd'hui, nous, on va avoir une expertise sur la reconnaissance du son. Et donc, savoir que le son, celui-ci, déjà une alerte, c'est beaucoup plus facile de mettre le seuil. J'expliquais tout à l'heure, une douche, on va dire en moyenne, une douche, ça dure 5 minutes. Donc, si la douche, elle dure 15-20 minutes, et bien là, on va dire « OK, à 20 minutes, si une douche, ça dure 20 minutes, là, il faut absolument envoyer une alerte. Donc, pareil pour quelqu'un qui appelle à l'aide, quelqu'un qui gémit, ce n'est pas normal, on envoie une alerte. » Par contre, le côté préventif, c'est « OK, on détecte chaque jour qu'il y a des bruits de plats, il y a des bruits de couverts, qu'on sait à peu près le temps que les gens cuisinent. On va savoir le nombre de fois qu'ils se lèvent la nuit. » « OK, mais si la personne se lève trois fois plus la nuit depuis une semaine, ça vaut le coup d'être alertée ou pas. Et en fait, vu qu'on ne sait pas les seuils d'alerte, c'est forcément plus dur parce qu'on a l'info. Est-ce qu'on alerte la famille tout de suite ? Est-ce qu'on alerte un médecin ? Personne n'a envie d'avoir des informations finalement inutiles ou être alerté pour rien. Et donc, nous, c'est de dire à quel moment, c'est où le seuil où là, OK, il faut alerter les gens. Votre projet en est où actuellement ? Nous, notre projet, du coup, aujourd'hui, on a des petits prototypes. D'ici l'été, on a fait des expérimentations chez des personnes âgées. Donc, c'était beaucoup en résidence senior pour définir que notre boîtier, on arrive à à peu près couvrir 35 mètres carrés. Et donc là, maintenant, le but, c'est d'aller à domicile avec des prototypes plus fiables qu'on devrait avoir d'ici la fin de l'été. Et donc, comme ça, en fin d'année, on fait vraiment cette validation fonctionnelle avec une vingtaine à cinquantaine de boîtiers pour lancer la commercialisation l'an prochain parce que ça nécessite une phase d'industrialisation assez longue. Donc, ça va être commercialisé normalement l'an prochain. Oui, parce que je pense que ceux qui nous suivent l'auront compris. C'est un boîtier qui se met, j'imagine, au mur, quelque part, dans une pièce qui est relié au téléphone, à quelque chose, bref, qui est relié et qui analyse les sons, c'est ça ? C'est exactement ça. À la base, c'est un petit boîtier, d'ailleurs, qui est très design, j'ai vu sur le site. Exactement. Oui, c'est dommage. Je ne l'ai pas avec moi. On mettra la photo. On mettra la photo. Exactement. Mais oui, un boîtier qu'on branche dans le mur et qui va reconnaître les sons. La technologie, elle est embarquée. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun son qui sort de la maison. L'intelligence artificielle, elle tourne vraiment dans le boîtier, dans la maison. Et les seules choses qui remontent, c'est justement des alertes ou le texte qui va dire attention, douche, douche, douche et que la douche ne s'arrête pas, par exemple. Mais il n'y a vraiment pas de son, il n'y a pas de voix. Et ça, pour nous, c'est très, très important. Quand on se pourrait être dans 5 à 6 ans, par exemple, le boîtier, il fera quoi ? Il fera quoi ? Il permettra quoi ? Nous, ce qu'on espère, c'est que dans 5 à 6 ans, on ait une panoplie de choses liées à la vie quotidienne. Et aujourd'hui, on voit un peu, il y a une espèce de révolution de certains objets connectés. On voit beaucoup de choses sur les montres connectées, par exemple. Déjà d'une, nous, ce qu'on aimerait, c'est que notre logiciel, il puisse être intégré dans les montres connectées à 5 à 6 ans, vraiment, ça devrait être possible. Et qu'on aille sur le même type de créneau qui est de dire apporter de l'information à la personne âgée elle-même, qu'elle soit autonomisée, qu'on puisse lui donner des informations sur son quotidien et qu'au final, c'est elle la plus grande bénéficiaire de ça, contrairement à la téléassistance actuelle où c'est plutôt en alerte, mais il n'y a pas de bénéfice à l'instant T. Au niveau discrétion, j'imagine que c'est un sujet parce que j'imagine que tout le monde ne veut pas qu'on entende tous les sons. Comment, en fait, vous gérez ? Est-ce que c'est important, la discrétion ? Comment vous gérez ça ? Totalement. Et du coup, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Nous, c'est qu'aucun son ne sort du boîtier. Donc comme ça, il n'y a pas de voix, il n'y a rien qui... Notre but, c'est que vraiment ce soit le plus discret possible et que vraiment, il n'y ait pas de fuite de données même possible parce que par design, on n'aurait pas assez de connexion pour envoyer l'audio en continu qui est pris dans le boîtier. Donc, c'est analysé dans le boîtier ? C'est analysé dans le boîtier. C'est ça. Et comme ça, en fait, nous-mêmes, on veut se garantir qu'on ne soit pas capable de récupérer tous les sons en temps réel qu'il pourrait y avoir sur le boîtier. Et comme ça, déjà, nous, ça nous protège. Si quelqu'un voudrait hacker un boîtier un jour, une fois, c'est pareil, il ne pourra pas parce qu'il y a une limite. En fait, il y a une limite physique de construction électronique qui empêche ça. Le volume de données que l'on pourrait éventuellement sortir. C'est ça, j'ai bien compris. Exactement. Et du coup, il n'y a pas assez de débit, disons. Donc ça, en fait, si on arrive, l'avantage de bloquer ça, c'est de se dire que, contrairement, par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Google Home, Alexa, parce que toutes les données vont sur des serveurs. On fait confiance aux gens que ce ne soit pas gardé. Nous, s'il n'y a pas de serveurs, ça reste sur le boîtier et on ne peut même pas nous les récupérer en temps réel. Le boîtier, il va s'inscrire comment dans un terme que les consultants aiment bien dans la situation économique, mais l'écosystème, comment ça s'intègre ? Alors, avec la famille, les amis, les acteurs, les délaisseurs, comment est-ce que vous voyez votre boîtier s'inscrire ? Nous, notre boîtier, le but, c'est, j'explique toujours aux gens, le but, ce n'est pas de réinventer la roue. On ne va pas changer, on ne va pas tout changer comme ça et donc, c'est de s'intégrer vraiment dans des offres de téléassistance plutôt classiques, en réalité, de devenir déjà un complément et à terme, remplacer ce qui existe déjà pour que ce soit plus malin, plus intelligent. Et sur le côté famille, pareil, en fait, sur l'information qui est donnée, nous, on veut que ce soit la personne âgée qui en bénéficie en premier lieu. On lui donne des rapports et que si elle... Une sorte de prise de conscience, une autoprise de conscience. C'est ça. Et du coup, si elle, elle veut le partager à son médecin, à sa famille, etc., elle a des rapports et elle peut les partager aux gens, mais ce n'est pas à nous de faire l'étape de... La personne âgée, c'est elle qui est responsable de sa santé en premier lieu. Et donc, si elle veut absolument qu'on l'envoie à quelqu'un, on pourra faire le lien. Mais notre but, c'est vraiment qui soit la personne âgée, qui soit maître de tout le système et maître des données qui sont récupérées. Votre boîtier, bon, là, il peut servir aux personnes âgées, mais il pourrait servir aux enfants quand les parents ne sont pas à domicile. Ils peuvent servir aux enfants. pour ne pas qu'ils sortent le soir ou la nuit. je vais blaguer. Non, en réalité, ça pourrait servir dans plein de scénarios. Il y a pas mal de cas d'usages. Ça peut être les enfants qui rentrent de l'école, en fait, s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Mais pareil, en fait, là, les parents, en fait, ils n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe à la maison. Ils veulent juste être rassurés qu'il se passe bien des choses normales, entre guillemets, qu'il y a bien des gens qui sont rentrés. Il y a toute une partie sur la même chose, sur les nuisances qu'il pourrait y avoir aux domestiques liées aux animaux. Par exemple, quand on voit les immeubles et on dit il y a le chien du voisin, il ne fait que d'aboyer toute la journée quand la personne n'est pas là. En réalité, c'est assez facile à détecter. Comme j'ai dans ma thèse, on détectait les chats et les chiens. Ça, c'est assez simple. Je n'ose pas imaginer, parce que c'était le cas, où le boxeur, en fait, il arrache tout dans l'appartement. Je n'ose pas imaginer être au bureau et être alerté pour le bruit que le chien est en train de détruire l'appartement. Je n'ose pas imaginer ça. Le but, ce n'est pas d'alerter. En fait, là-dedans, c'est toujours pareil. Nous, on est dans une démarche. Le but, ce n'est pas d'alerter. C'est de montrer en réalité qu'il se passe bien ça. Parce que souvent, les gens se plaignent. On parlait beaucoup de ça, nous, sur la pollution sonore urbaine. Je travaille avec la thèse. C'est bien. Les gens vont dire mais si, chez moi, ça fait trop de bruit, je vous assure. Et c'est dire, oui, en effet, de 14h à 16h, il y a tous les jours des bruits de travaux. Et du coup, regardez, il y a vraiment un problème. Là, pareil, de 8h à 17h, chez moi, il y a un chien qui aboie. Apporter la preuve comme quoi il y a un chien qui aboie. Exactement. Et sans avoir à enregistrer les sons, en fait. Là, on n'enregistre pas. On dit juste, oui, on a l'info et il y a un chien qui aboie toute la journée. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un truc qui m'a interpellé. Dans les montres, vous imaginez que ça pourrait être mis dans les montres ? Oui. Oui, ça, en fait, en réalité, nous, on espère à vraiment moyen terme. On ne parle pas de long terme parce que nos intelligences artificielles sont vraiment petites donc elles sont assez faciles à embarquer. Aujourd'hui, une montre connectée type Apple, Samsung ou des choses comme ça, elles ont la puissance de calcul nécessaire. Nous, ça nécessite encore pas mal d'étapes de développement pour y arriver et que ce soit plus adopté par un plus grand nombre de la population. Mais quand on parle d'appel à l'aide ou de situation d'urgence, en réalité, c'est un des outils. On a le téléphone portable dans la poche mais du coup, le son est très feutré à cause de la poche ou du sac à main. La montre, en fait, le micro est assez ouvert pour qu'on puisse détecter pas mal de scénarios. Nous, à terme, on aimerait bien parce qu'on trouve ça très complémentaire et surtout, ça rajoute vraiment une brique qui n'existe pas aujourd'hui dans ces montres-là. Tout à l'heure, quand on parlait de détection des sons par l'intention de la reconnaissance des sons avec l'apprentissage, est-ce que les boîtiers, par exemple, si moi, j'ai une résidence service senior et que je mets des boîtiers ou je propose plutôt du boîtier aux résidents dans ma résidence, est-ce qu'il peut y avoir un apprentissage des sons de ma résidence particulière ou est-ce que ça ne sert à rien, en fait ? Il y a deux réponses possibles à ça. Ça sert à quelque chose et de votre côté, vous allez penser que ça ne sert à rien. En gros, l'utilité, c'est que le modèle soit vraiment, vraiment plus fiable. C'est-à-dire qu'en gros, il y a l'écho, l'acoustique, il y a beaucoup de réverbérations et donc ça, on peut du coup s'adapter pour être sûr qu'on soit vraiment plus fiable et donc ça, c'est ce qu'on fait nous en interne et du coup, on n'a pas besoin de dire qu'on le fait pour le faire puisque c'est ça qui nous permet aussi d'être plus fiable. Par contre, quand on parle d'adaptation au son, aujourd'hui, le bruit d'une douche dans votre résidence, à part les conditions acoustiques, ça reste... Par contre, ce qui est intéressant, c'est la personnalisation à la personne. Donc là, ce n'est pas les sons qui changent, c'est les habitudes quotidiennes et donc là, oui, il y a un tout intérêt de s'adapter aux habitudes quotidiennes. J'ai pris mon exemple tout à l'heure de quatre douches à deux douches. Une personne qui se douche tous les jours et qui se met à se doucher une fois par semaine, est-ce que c'est plus alarmant que quelqu'un qui se douchait avant trois fois par semaine et qui maintenant se douche deux fois par semaine ? Oui, c'est l'analyse en fait. C'est les critères de l'analyse qui seront adaptés à la personne et pas les sons. Les sons sont standards. Exactement. Vous reconnaissez le son d'une douche parce que c'est le son d'une douche. Là, par exemple, l'IA, on fait à peu près la même chose. On ne cherche pas à faire des trucs plus compliqués. Est-ce que vous recherchez des partenaires dans le monde de la cibleur économique comme on dit ? Quel type de partenaires ? Nous, on cherche en ce moment vu qu'en plus on a réussi à passer certaines étapes. On a créé l'entreprise cette année et là, pour la suite, on a vraiment réussi à certaines étapes entrepreneuriales de style levée de fond pour nos prototypages. Là, en fait, il nous manque encore l'abri que vraiment téléassistance à l'échelle. On s'en occupe encore. Là, c'est vraiment de trouver un bon partenaire avec qui on peut vraiment relier puisque comme je disais, nous, on ne veut pas réinventer la roue. On ne va pas devenir un téléassisteur. C'est de trouver un téléassisteur qui soit innovant et qui veuille bien faire les étapes d'innovation et de prototypage avec nous. Après, on cherche surtout des gens qui sont eux au contact des personnes âgées elles-mêmes et de comprendre vraiment quel est le processus de vente pour arriver à un stade un peu amont de quelqu'un a déjà chuté, elle revient d'hôpital. En fait, les gens, quand est-ce qu'elles font les démarches ou elles pensent à la téléassistance ou même les familles, à quel moment elles s'informent sur ces questions-là. Et ça, c'est des choses qui sont assez difficiles à trouver sur le marché actuel et même dans nos contacts divers, d'avoir le processus de à quel moment la famille commence à se dire et où est-ce qu'elle va chercher l'info, est-ce qu'elle va dans la pharmacie du coin ou est-ce qu'elle cherche Internet. Tout ça, c'est pas mal de choses. Donc voilà, nous, on cherche aussi des experts de la cyberéconomie qui auraient plus d'infos que nous sur le processus de vente pour la commercialisation l'année prochaine. On a encore le temps mais on anticipe. Une conclusion à l'émission ou un point que vous voulez rajouter quand vous voulez. Nous, on espère vraiment que la société de demain sera plus préventive et pour moi-même avoir plus d'informations sur mon quotidien pour m'autonomiser. Donc j'espère qu'on arrivera à ses fins et qu'on trouvera plein de bons partenaires et qu'on pourra avancer ensemble avec d'autres acteurs de la cyberéconomie. Super. Merci beaucoup pour l'émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.